Une nouvelle défense, un nouveau héros et une nouvelle troupe, on va voir toutes les nouveautés qui vont arriver avec l'HDV15, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir tout ce qui devrait arriver sur le prochain niveau d'Hôtel de Ville, ainsi que quelques théories. Bien évidemment, si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si vous avez des idées à partager, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et n'oubliez pas non plus de mettre votre plus gros like et de vous abonner à la chaîne, allez, c'est parti ! Bon déjà, avant d'aborder les nouveautés de l'HDV15, on va d'abord parler de sa date de sortie. Selon un développeur du jeu et quelques grands créateurs Supercell, l'HDV15 devrait arriver en fin d'année, au mois de novembre ou alors au mois de décembre. Donc ça nous laisse encore un petit peu de temps pour nous maxer avant sa sortie. Mais la question qu'on peut se poser, c'est quelles nouveautés vont arriver avec la venue de l'HDV15 ? Vous le savez déjà sûrement, mais chaque niveau d'Hôtel de Ville a son propre thème. L'HDV12, c'était plutôt un thème électrique et l'HDV14, c'était le thème de la jungle. Donc quel thème peut-on avoir sur cette HDV15 ? J'ai vu énormément de concepts avec un design un peu violet, je vous mettrai des images à l'écran. Et ce thème me fait un petit peu penser au décor de l'ombre et au skin du Grand Gardien qu'on avait eu il n'y a pas si longtemps. Donc un HDV15 sur le thème des ténèbres, pourquoi pas ? Et personnellement, je trouve ça assez stylé la couleur violet. On m'a pas sur le jeu et je trouve qu'elle rend vraiment très bien. Mais encore une fois, c'est que des hypothèses et on ne sait pas du tout quel sera le thème de l'HDV15. Et on ne sait pas non plus quelle sera la nouvelle défense sur l'Hôtel de Ville. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, c'est à partir de l'HDV12 que l'Hôtel de Ville devient une défense avec une giga Tesla. Et les HDV13 et 14 sont équipés d'une giga tour de l'enfer, donc ça m'étonnerait que l'HDV15 soit aussi équipé de la même défense. Peut-être que la nouvelle défense de l'HDV sera une catapulte, un archix ou alors un aigle artilleur, comme on peut déjà le retrouver sur la capitale de Clon. Mais bon, en vrai, un aigle artilleur sur l'HDV, ça serait vraiment abusé parce que déjà qu'un seul, c'est vraiment trop fort. Alors deux, ça me paraît vraiment beaucoup. Mais vous allez voir que c'est pas impossible de retrouver l'aigle artilleur sur l'HDV15, et vous allez voir pourquoi un petit peu plus tard dans la vidéo. La mise à jour de l'HDV15 sera la plus grande mise à jour de l'année, donc il faudra s'attendre à beaucoup de nouveaux niveaux de bâtiments. Concernant les défenses, on va sûrement avoir un niveau de plus sur chaque défense du jeu. Donc on aura sûrement les canons et les tours d'archers au niveau 21, les tours de sorciers et les mortiers au niveau 15, et aussi les tours de l'enfer au niveau 9, l'aigle artilleur de niveau 6 et les catapultes de niveau 3. Je pense aussi qu'on va avoir un nouveau niveau sur les cabanes d'ouvriers, et aussi un nouveau niveau sur les propulseurs. Ça fait vraiment très longtemps qu'il n'y a pas eu de nouveau niveau sur les propulseurs, et en plus les compos aériennes sont vraiment beaucoup plus fortes en HDV14, donc ça serait pas mal de la part de Supercell de mettre ce fameux propulseur au niveau 8. On aura aussi sûrement des nouveaux niveaux de réservoir d'or et d'élixir, mais aussi de nouveaux niveaux sur les mines d'or et sur les extracteurs. Concernant l'armée, on aura aussi sûrement un nouveau niveau de camp militaire, on pourra avoir 320 troupes, et on aura aussi certains niveaux supplémentaires sur quelques troupes. Je pense aussi que l'on devrait avoir une nouvelle troupe, et je pense qu'on devrait avoir une nouvelle troupe avec de l'élixir, et une nouvelle troupe avec de l'élixir noir. Mais là peut-être que sortir deux troupes en même temps ça fait un petit peu beaucoup, alors ils vont peut-être d'abord sortir la nouvelle troupe noire, et ils sortiront la nouvelle troupe avec de l'élixir un petit peu plus tard. Et oui, parce que si on regarde, la dernière troupe noire qu'on a eue, c'était les chasseuses de tête que l'on pouvait débloquer à partir de l'HDV-12. Alors que la dernière troupe avec de l'élixir, c'est les chevaucheurs de dragon qui étaient disponibles à l'HDV-14. Donc je pense qu'ils vont d'abord sortir la nouvelle troupe noire, mais encore une fois, c'est juste mon avis. Ensuite, ils vont peut-être nous sortir un nouveau sort, mais ça c'est vraiment pas sûr, mais ça serait vraiment sympa, comme ça ça apporterait de nouvelles mécaniques de jeu, et pourquoi pas un gameplay qui pourrait être légèrement différent. Ensuite, je sais pas si on va avoir un nouvel engin de siège. On en a déjà 6, et la catapulte est sortie il y a pas si longtemps, donc aucune idée sur les engins de siège, mais on en aura peut-être un nouveau. Concernant les héros et les familiers, je pense qu'ils vont tous prendre 5 niveaux. On pourra monter la reine et le roi au niveau 85, le grand gardien au niveau 60, et la championne au niveau 35. Et je pense aussi qu'on pourra monter nos familiers au niveau 15. Et je vous l'annonce, mais je suis quasiment sûr qu'on devrait avoir l'arrivée d'un cinquième héros. Et oui, mais je sais pas si vous l'aviez remarqué, mais on a un nouveau héros tous les deux niveaux d'hôtel de ville. HDV7, on a le roi des barbares, HDV9, la reine des archers, HDV11, le grand gardien, et HDV13, la championne royale. Donc logiquement, HDV15, on devrait avoir un nouveau héros, et on en parlera un petit peu plus en détail dans une prochaine vidéo. Et qui dit nouveau héros, dit aussi nouveau familier. Et oui, il y a actuellement 4 héros pour 4 familiers, donc si on a un cinquième héros, on aura forcément un cinquième familier. En plus, comme je vous l'avais montré dans la dernière vidéo, Darion avait troll l'arrivée d'un nouveau familier en forme de banane pour la dernière mise à jour, mais c'était peut-être un leak pour dire qu'il allait avoir un nouveau familier dans une mise à jour future. Et aussi, la chose la plus importante, c'est le château de clan. Actuellement, on a 45 emplacements pour des troupes, et 3 emplacements pour des sorts. Donc je pense qu'on va toujours avoir 3 emplacements pour les sorts, mais qu'on aura 50 emplacements pour des troupes. Ça veut dire qu'on pourra mettre 2 pk dans un seul château de clan, ou alors 3 yétis, ce qui est vraiment énorme. Avec ce château de clan à 50 places, un cinquième héros, de nouveaux niveaux de troupes et de familiers, ça va faire de gros carnages en attaque. Même si les bâtiments défensifs vont prendre un niveau supplémentaire, je pense vraiment pas que ça va suffire pour stopper les attaques. Et donc, je l'annonce aussi maintenant, notez-le bien, mais une nouvelle grosse défense va arriver sur Clash of Clans avec l'arrivée de l'HDV 15. J'ai l'impression que tous les 2 niveaux d'Hôtel de Ville, on a une très grosse défense. Par exemple, à l'HDV 11, on a eu l'Aigle Artier, et à l'HDV 13, on a les Catapultes Erratiques. Donc logiquement, à l'HDV 15, on aura une nouvelle très grosse défense. Donc finalement, si la défense de l'Hôtel de Ville devient un Aigle Artier, ça me choquerait vraiment pas, parce qu'il faudra bien contrer toute la puissance qu'on aura en attaque. Donc voilà les amis, ça c'est toutes mes théories sur l'arrivée de l'HDV 15. Je vous referai des vidéos quand on en saura un petit peu plus. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'était Rob, allez, ciao !